– Bonsoir Henri. – Bonsoir Emmanuel. La démission forcée du Premier ministre Ahmed Davoutoglou est le signe d'une dérive de plus en plus autoritaire du régime du président Erdogan, qui veut être le seul maître du pays. Et ce départ surprise qui a été annoncé en fin de semaine dernière risque aussi de faire capoter l'accord Turquie-Europe sur les réfugiés syriens. – Oui, l'onde de choc de la crise des migrants produit ses premiers effets dans le champ politique. On le voit en Europe avec la démission hier du chancelier autrichien qui n'a pas su enrayer la percée de l'extrême droite au premier tour de l'élection présidentielle. Et on le voit maintenant en Turquie avec cette mise à l'écart d'Ahmed Davoutoglou, un homme qui a pourtant toujours été aux premières loges depuis l'arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs en 2002. Son éviction est à l'évidence une très mauvaise nouvelle. D'abord pour les démocrates turcs qui constatent jour après jour que le président Erdogan n'a plus aucune limite et qu'il ne supporte plus le moindre obstacle dans sa marche vers un pouvoir personnel et absolu, y compris et peut-être surtout s'il émane de son propre camp. Et c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour l'Europe car M. Davoutoglou était avec Angela Merkel le principal artisan de l'accord sur les réfugiés syriens, un accord controversé qui prévoit tout de même le renvoi des réfugiés en Turquie en l'échange d'une facilité de visa européen pour les citoyens turcs, à condition toutefois que la Turquie s'engage à se réformer sur le plan des libertés. Mais ça, il n'en est plus question. M. Erdogan vient de l'affirmer avec sa brutalité habituelle. Nous suivons notre chemin, vous suivrez le vôtre, dit-il maintenant aux Européens, ce qui ressemble fort à une menace. Henri, comment expliquer ce divorce entre un président turc et son Premier ministre qu'on disait à ses proches ? Il semble que ça fait déjà pas mal de temps que les deux hommes ne sont plus en phase, même si l'universitaire Davoutoglou a rarement signifié ses désaccords en public. Manifestement, le président n'a pas toujours été tenu informé de tous les détails sur la négociation sur les réfugiés et il n'a surtout pas apprécié que son Premier ministre devienne l'interlocuteur privilégié de l'Europe en général et de la chancelière allemande en particulier. Ça a coincé aussi sur la question des libertés. Visiblement, M. Davoutoglou considère que les procès intentés à tout bout de champ par le pouvoir, notamment contre les journalistes de l'opposition, ne sont pas indispensables et qu'ils nuisent à l'image de la Turquie. Et enfin, tout indique aussi qu'il n'est pas non plus un chaud partisan d'une réforme de la Constitution et comme il s'agit de l'objectif prioritaire du chef de l'État, il devenait évident que ces jours dans le sérail étaient comptés. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le président Erdogan a maintenant les mains libres pour imposer l'instauration du régime présidentiel dont il rêve ? Alors, pas encore car il ne dispose toujours pas de la majorité parlementaire suffisante pour déclencher un référendum sur un changement de Constitution. Mais il vient de convoquer un congrès extraordinaire de l'AKP, le parti au pouvoir qui ne peut rien lui refuser. Il va sans doute tenter de retourner certains députés de l'opposition et il peut aussi annoncer de nouvelles élections, ce qui ne serait après tout que les troisièmes en un an. En réalité, avec un gouvernement docile, un parti aux ordres et une opposition laminée par ses divisions, il est déjà pratiquement parvenu à ses fins. La République turque est devenue un sultanat, le sultanat d'Erdogan. Voilà la démission du Premier ministre turc qui produit une onde de choc européenne. Merci pour cet éclairage, Jean-Gerchoun. Merci.